Nous fêtons aujourd'hui la fête de tous les saints, c'est-à-dire la fête de tous ceux qui, au ciel, chantent et louent Dieu. En fait, ils font comme nous, mais eux, ils le font au ciel. Nous, nous le faisons encore ici-bas, et on ne voit pas Dieu comme eux le voient, mais nous faisons la même chose. Souvent, quand je pose la question à des personnes que je rencontre, par exemple, au moment du 8 décembre, ça c'est ce qu'on appelle en termes, comment dire, c'est une sensibilisation, vous savez, parce que ça va arriver le 8 décembre. Mais par exemple, le 8 décembre, quand je rencontre des gens et que parfois je m'amuse à poser la question, Est-ce que vous voulez devenir une sainte ou un saint ? J'ai quasiment tout le temps la réponse, ah ben non, c'est trop difficile, ce n'est pas pour moi. C'est vrai que quand vous entendez les béatitudes, on se dit, allez j'ai envie de dire humblement, on se dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi. Jamais je ne parviendrai à vivre ce que dit le Seigneur dans ce texte. Et pour une part, on n'a pas tort, mais on se trompe lourdement. On n'a pas tort dans le sens où, effectivement, ces béatitudes ne sont pas laissées à nos seules forces, ne nous sont pas accessibles par le biais ou par le moyen de nos efforts, de nos jeûnes, de nos aumônes, de nos prières. Les béatitudes sont atteignables en vertu et seulement en vertu de la grâce que Dieu nous fait. Mais revenons à la sainteté et au saint. Pourquoi est-ce que nous répondons bien souvent, la sainteté n'est pas possible pour moi ? Parce que, j'ai envie de dire, dans la mémoire catholique, un saint, ce sont tous ces personnages que vous voyez en statue autour de moi. Regardez comme ils sont imposants. Vous avez Saint Potin ici, il doit bien faire 3 mètres de haut. Vous avez Saint Nisier qui est là, c'est un faux ami. Celui qui tient l'église Saint Nisier, c'est Saint Sacerdos. Saint Nisier qui est là, Saint Sacerdos. Il doit bien faire 2 mètres 50. Autant vous dire que quand vous les regardez, vous vous dites, je ne leur ressemble pas. Ce n'est pas faux. D'abord parce que vous n'avez pas de barbe et que vous ne faites pas 3 mètres de haut. Vous avez parfois un saint qui a une taille un peu plus accessible, c'est la statue du curé d'Ars. Mais quand vous connaissez la vie du curé d'Ars, je peux vous assurer que vous vous sentez tout petit, 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 petit. En d'autres termes, ce qu'on nous présente comme modèle de sainteté, s'ils sont effectivement impressionnants, ils n'en sont pas moins écrasants. Parce que la géographie catholique a bien souvent voulu valoriser, j'ai envie de dire, l'exaltation du saint. Parfois, il faut le dire, un peu au détriment de son humanité concrète. Imaginez-vous que les saints se sont confessés tout au long de leur vie. Imaginez-vous que les saints ont commis, ont fait des péchés tout au long de leur vie. Beaucoup se sont gardés de ce qu'on appelle le péché mortel. Mais je ne vais pas rentrer dans cette catégorie. En tout cas, sachez que tous les saints se sont confessés jusqu'au bout. Parce qu'il n'y en a qu'une seule qui n'a jamais, ou il ne sont que deux sur terre à n'avoir commis aucun péché, c'est bien évidemment Jésus et la Vierge Marie. En dehors de ces deux-là, tous, y compris saint Joseph, nous sommes des hommes pécheurs. Et qui dit un homme pécheur, dit un homme souillé par le péché originel, mais aussi pécheur en acte, qui commet des péchés. Et donc je vous invite, et c'est un peu le but de mon propos, c'est que vous vous disiez à la fin de cette messe, que vous sortiez de cette église en vous disant, je veux devenir un saint. Alors dans cette phrase, il y a une ambiguïté. Je veux devenir un saint. Ce qui est bon, c'est de dire, je veux devenir un saint, parce que j'en ai le désir. J'ai le désir de devenir un saint. J'ai envie de dire, la caractéristique de la jeunesse, c'est sa radicalité. Plus on vieillit, plus on s'embourgeoise. Parfois. Pas vous, moi oui. Mais plus on vieillit, plus on s'embourgeoise. Plus on prend des aises, plus on a de mal à se laisser déranger. Plus on a du mal, finalement, à être radical. Comment comprendre que tant de jeunes partent se battre en Irak, en Syrie ? Je ne suis pas en train d'appeler au djihad. Comment comprendre que des jeunes, quelle que soit leur fragilité, aient ce désir d'être tout à Dieu, et ce désir d'absolu. Ce désir d'absolu, il est dans le cœur de tout homme, et il est dans chacun de vos cœurs. Et si vous laissez parler vos cœurs, si vous écoutez ce que vous avez dans vos cœurs, vous avez ce désir d'absolu. Vous avez ce désir d'être tout à Dieu. Vous avez ce désir de faire quelque chose de votre vie. Votre vie ne se résume pas à gagner de l'argent à la fin du mois et acheter un canapé. Ce n'est pas ça, votre vie. Votre vie, elle est appelée par Dieu à être belle, à être pleine, à être sainte. Et le monde, les souffrances, les soucis, notre société ne cessent d'endormir ce désir. ne cessent de nous dire à quoi bon. Ne cessent de nous décourager. Et le démon est très fort pour ça. Regarde ton péché. Comment peux-tu te dire saint ? Comment peux-tu même désirer être saint ? Mais si, frères et sœurs, nous perdons le désir d'être des saints, c'est cuit, c'est mort. Nous sommes des morts. Nous sommes des zombies. Il y a plein de films, de séries qui sortent avec les zombies. On est comme des zombies. On n'a plus de désir. On n'a plus d'envie. On n'a plus envie d'aller au bout du monde. Pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas au bout du monde ? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas au Seigneur, Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaira ? Si tu veux m'envoyer en Afrique, construire un dispensaire, ou m'occuper d'une paroisse au fin fond de la brousse pour évangéliser je ne sais qui ? Pourquoi pas ? Après tout, si c'est Dieu qui commande, si c'est Dieu qui veut, si c'est Dieu qui fait, et c'est ça l'important, c'est que la sainteté ne se construit jamais sans le Seigneur. La sainteté ne se construit jamais sans la grâce de Dieu. Parce que le premier qui veut que vous, que moi, que vous, soyons des saints, c'est Dieu. Ce n'est pas nous d'abord, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a donné la sainteté, en vertu de notre baptême. C'est Dieu qui a fait tous les saints qui sont dans cette Église. Et ils ne sont saints qu'en vertu de la grâce de Dieu. Et ils ne sont montrés en exemple qu'en vertu de s'être laissés façonnés par la grâce de Dieu tout au long de leur vie. Leurs efforts héroïques n'ont aucun intérêt si on oublie qu'au départ, ce sont des hommes et des femmes qui se sont laissés faire par Dieu. Qui se sont laissés habiter par Dieu. Qui ont laissé l'Esprit Saint les conduire. Qui ont laissé l'Esprit Saint les façonner. Transformer leur tempérament. Transformer leur vie. Et ça a pris toute leur vie. Certains sont allés plus vite que d'autres. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que vous avez en statut là-bas, morte à 24 ans, sainte. Elle, elle meurt à 24 ans, sainte. Docteur de l'Église. Voilà. J'ai été frappé, bien heureux aux Anames l'année dernière dont on a fêté les 150 ans de la naissance. Il est mort à 40 ans. Bien heureux. Mon âge. Je me dis, si je meurs demain, est-ce que je serai bien heureux ? Alors, comme je suis un peu dépressif, je dis non, c'est pas possible. Ben oui, parce que c'est pas possible. Ben si, c'est possible en fait. C'est possible. Le ciel est rempli de saints inconnus. Il est rempli de gens comme vous. Qui ont accédé directement au ciel. Sans nécessairement passer par la case purgatoire. Même si le purgatoire est là pour faire de nous des saints. Mais beaucoup de paroissiens de Saint-Nizier sont des saints. Beaucoup de Lyonnais sont des saints. Et on ne les connaît pas. Et qu'importe à la limite. L'enjeu, frères et sœurs, c'est de nous laisser façonner par le Seigneur. C'est de nous laisser faire. C'est de laisser Dieu entrer dans nos vies. Et nous montrer ce qu'il attend de nous. La deuxième chose, c'est la persévérance. Vous avez toute votre vie pour être des saints. Alors arrêtez de vous impatienter. Arrêtons de nous impatienter. Arrêtons de nous lamenter sur nos péchés. Arrêtons de nous lamenter sur nos imperfections. Nous avons toute notre vie. Le temps est pour nous. Le temps joue pour nous. Malheureusement, à contrario, le temps nous a fadis. Mais non. Le temps est une chance. Le temps est une chance pour nous laisser nous convertir, pour nous laisser grandir dans cette sainteté que Dieu veut pour nous, que Dieu attend de nous, que Dieu nous donne. Chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque mois, nous grandissons dans la sainteté. Parce que nous nous laissons faire par la grâce de Dieu. Parce que nous laissons Dieu nous habiter. l'humilité nous permet d'accueillir la grâce de Dieu. La persévérance nous permet de tenir dans le temps. Et puis, il est vrai, il est vrai, que nous devons accepter de changer. Pas sans la grâce, je l'ai déjà dit, avec la grâce, mais nous devons laisser le Seigneur nous convertir. et se convertir, ça signifie renoncer. Ça signifie mourir à certaines choses. Ça signifie laisser des choses qui ne sont pas de Dieu. Abandonner des actes qui ne sont pas de Dieu. Abandonner des habitudes qui ne sont pas de Dieu. Mais attention, quand je dis ça, je vous répète que j'ai mis en premier, je vous ai dit en premier, qu'il fallait être humble et accueillir la grâce de Dieu. Il y a une tentation, il y a deux tentations pour le Saint, pour chacun d'entre nous. La première tentation, on va dire, c'est le volontarisme. C'est-à-dire, je vais saisir cette sainteté que Dieu attend de moi. Je vais attendre des résultats je vais voir la vie chrétienne comme une progression avec des étapes, etc. Et je vais mesurer ma sainteté parce que je vais mettre la main dessus. La deuxième tentation, c'est le découragement. Je me décourage. À quoi bon ? À quoi bon vu mon péché ? À quoi bon vu le monde ? À quoi bon vu mon voisin ? À quoi bon vu mon épouse ? À quoi bon ? Comment devenir un saint et comment éviter ces deux tentations ? Je l'ai déjà dit et je le répète. Il n'y a pas de saint comme il n'y a pas de chrétien sans prière quotidienne. Et quand je dis prière quotidienne, je ne parle pas du chapelet dit machinalement dans le métro. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis simplement que la prière, elle commence par un cœur à cœur avec le Seigneur. un temps de silence où je rencontre Dieu, où je laisse l'Esprit-Saint me parler. Ça se fait tous les jours, même cinq minutes. Et je vous rappelle ce que je vous ai demandé, en tout cas pour les paroissiens d'ici, ce que je vous ai demandé en début d'année, c'est de prendre une heure d'adoration par semaine, soit en une fois, soit en plusieurs fois. autre chose par rapport à la conversion et auquel j'ai entendu ça une fois d'un prédicateur et que je trouve intéressante. Est-ce que vous pensez que vous êtes des cadeaux pour les autres ? Est-ce que vous pensez que vous êtes des cadeaux pour les autres ? Si Jésus ne pensait pas qu'il était un cadeau pour les autres, est-ce qu'il serait monté sur la croix pour se donner à l'humanité ? Vous allez me dire, c'est Jésus. Mais nous sommes baptisés. Nous avons Jésus. Nous avons l'Esprit Saint. Et deux créations, même, j'ai envie de dire, sans la grâce, je vous rappelle que nous sommes quand même créés par Dieu. Que Dieu ne crée pas de la... Merde ! Que Dieu crée quelque chose de bon, de beau. Nous sommes bons et beaux. Nous sommes des cadeaux pour les autres. Nous sommes des cadeaux pour les autres. La deuxième chose, vous voulez être aimé. Super ! Commencez par vous rendre aimable. Commencez par faire deux, trois petits efforts pour être aimable. Pas au sens d'être agréable, aimable, c'est-à-dire est-ce que l'autre peut m'aimer là, maintenant ? Je souris, je suis agréable, je fais des choses gentilles, je pardonne. Voyez ? Faire des efforts pour que les autres puissent un peu nous aimer. Faire des efforts pour aider les autres à nous aimer. Alors, demandons au Seigneur, Seigneur Esprit Saint, descend sur nous, maintenant, chacun. Viens habiter nos cœurs, viens réveiller notre désir d'être des saints, d'être tout à toi, d'être ami de Jésus, d'être fils du Père. Viens, Esprit Saint, nous aider à mettre le Seigneur au cœur et au centre de nos vies, de nos journées. Amen. 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 Merci. Merci.